Et comme promis, on va continuer à voyager en Argentine maintenant avec le départ du Dakar. 373 concurrents, un tiers de moins que l'an dernier, s'apprêtent à prendre la route. Au programme, 9000 kilomètres de piste à travers la cordillère des Andes. Sur place, Julien Benedetto, Régis Maté. Il y a toujours un peu de tango et beaucoup de football dans le cœur des Argentins. Mais au pays de Maradona et Messi, on vibre aussi pour le Dakar. Cette chanson, c'est pour le Dakar. Le jour se lève à peine dans la capitale argentine. Et déjà, on se presse par milliers au grand départ pour découvrir le plus grand musée de sport automobile à ciel ouvert. 550 bolides et leur carrosserie rutilante forcent ici l'admiration. Ces engins dégagent une telle puissance. Les voir ici dans notre pays, c'est vraiment très émouvant. C'est très impressionnant et ça me rend vraiment heureuse de voir le rallye ici en Argentine. Je ne voulais pas rater ça. Et voilà ce qui attend les concurrents à vide d'aventure. Un périple piégeux de 9000 kilomètres qui fait la parpelle aux montagnes de sable du désert d'Atacama au Chili. Avec dans le rétroviseur, les cimes enneigées de la cordillère des Andes. C'est un rêve déjà quasiment d'enfant. J'ai toujours voulu participer à cette épreuve. Et je crois que dans ce cadre-là, ça va être une merveille. J'espère aller au bout. On sait que ça va être hyper dur, mais on est là quand même. Et bon, on est prêts pour quelques galères à venir. Mais bon, entre le paysage et les spectateurs sur la piste, c'est vraiment génial. Malgré l'immense succès populaire du Dakar ici en Argentine, on attend 500 000 spectateurs pour le grand départ. L'organisation envisage dès l'année prochaine un retour sur le sol africain.